Salut Alain, comment tu vas ? Ah bonjour, bonjour Agnès, ça va très bien, merci. Comment tu as ressenti cette période un peu particulière de méfiance, de confinement ? Comment ça s'est passé pour toi ? Mais je dois dire que j'ai une chance inouïe, c'est d'être à la campagne, donc je ne suis pas trop confiné. D'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup de différence avec les périodes habituelles, où je passe mes journées avec mes abeilles et mes peintures, à tondre, etc. Et comme on a eu deux mois de confinement, voyons-le d'une manière optimiste, très ensoleillée, ma femme était ici, ma fille, une de mes filles aussi, parce qu'elle est dans le domaine horeca, donc elle a passé son temps à se dorer au soleil et à jouer avec le chien. Donc, moi, je m'occupais de mes abeilles, j'ai même déjà extrait la première course. Ici, j'ai beaucoup peint, évidemment, puisque j'avais quand même pas mal de temps, puisque la différence, c'est qu'on n'allait pas beaucoup, ma femme et moi, dans les magasins, même pas du tout. Donc, moi, j'allais faire les courses. Ici, par exemple, j'ai peint quand même assez bien. Je vais essayer de le montrer, les dernières toiles. Je ne sais pas si c'est ainsi, si on les voit bien. On les voit, on les voit très bien. Ah oui. Voilà, ça, c'est quelques toiles. Ici, ce sont des anciennes aussi, mais elles sont celles que j'ai entamées maintenant. Voilà mon chevalet. Voilà, j'ai entamé ces deux abeilles qui sont sur, je ne sais pas très bien d'ailleurs quelles fleurs, exotiques, je crois. Et puis là au-dessus, je ne sais pas si je le montre bien, si on les voit. Oui, oui, on les voit. On les voit. Ah oui. Donc, tu as des abeilles à l'extérieur et à l'intérieur, toi, c'est particulier. Oui, exactement, puisque bien sûr, j'ai quand même… Oh, maintenant, je n'ai plus que cinq ruches, mais j'en avais l'année passée 16. Comme mes enfants ne sont plus là pour m'aider, ça devenait un peu trop lourd à extraire, surtout l'année passée où il y a eu une quantité énorme de miel. Ça dégoulait net de tous les côtés, formidable, mais ça faisait un boulot monstre. Donc, voilà, cette fois-ci, ce que j'ai fait aussi, c'est pendant le confinement, je me suis un petit peu amusé, si on veut, à débiter un arbre qui était tombé avec la tempête de février. Évidemment, tondre, évidemment, entretenir, c'est quand même une ancienne ferme, donc c'est une grosse propriété. Il y a beaucoup à faire. Je n'ai pas beaucoup le temps de m'embêter. C'est bien, c'est bien. En tout cas, tu vas bien, tes abeilles vont bien. Tes abeilles sur les chevalets vont bien aussi. Oui, merci, oui. Les abeilles sont des abeilles noires. Oui. Et je passe toujours très bien l'hiver puisque je ne les nourris jamais au printemps. Donc, vraiment, elles sont très bien. Moi, j'ai aussi la particularité d'avoir sélectionné et je ne traite même jamais. Ça fait déjà presque une dizaine d'années que je n'ai pas traité contre la varoase et je n'ai pas de mortalité. Je n'ai pas d'essai de ma âge non plus, donc c'est pas mal. Je trouve que surtout qu'en plus de ça, elles sont rentables au point de vue miel puisque ça fait pas mal de kilos par colonie. L'année passée, c'était exceptionnel, mais sinon, en général, j'ai 40-50 kilos par colonie. Donc, je ne dois pas me plaindre. Ça suffit à ton bonheur. Très bien. Je rappellerai sur le blog ton site internet et puis la manière dont tu t'y prends pour peindre parce que je crois que c'est très particulier. On a vu, on a aperçu en fait que tu travailles par moment, par portion de tableau et c'est extrêmement minutieux ce que tu fais. C'est très réaliste, c'est hyper réaliste. Peut-être de l'hyper réalisme. Mais je commence par dessiner d'après une photo, bien sûr, en reportant les points principaux et en dessinant d'après ce que je vois, mais déjà dans les détails. Et par la suite, mais c'est vrai, je pose ma main sur la toile pour essayer vraiment de ne pas bouger. Si on veut que mon pinceau, qui est un pinceau très fin, j'en ai ici par exemple deux qui sont... Il y en a un, on ne voit même pas, il n'y a qu'un poil. Donc, on ne le voit pratiquement pas. C'est pour peindre justement les poils des abeilles. Mais je peins toujours de gauche à droite et de haut en bas, comme on écrit, de manière à ce que je termine un endroit avant de commencer le suivant. Et c'est ainsi que... C'est vrai que je ne retouche normalement pas. Je le termine vraiment et je vérifie si chaque petit détail est bien réalisé. Le résultat, je pense, ressemble fort à une photo. Oui, oui, c'est très, très réaliste. Et combien de temps tu mets par exemple pour peindre un format comme on voit derrière toi ? Alors là, c'est 30 sur 40 cm celle-ci. Oh, je pense deux semaines au nombre d'heures. Je ne sais pas, quelqu'un m'avait demandé un jour. Et je crois que pour une plus petite, un peu plus petite, comme celle qu'il y a là derrière, je crois que j'avais 30 ou 40 heures. Quelque chose comme ça. C'est difficile de voir, de calculer le nombre d'heures. Je peins en général 3 ou 4 heures par jour parce que mes yeux sont vraiment contre la toile. C'est fatigant. C'est fatigant pour le dos et pour les yeux. Donc, en deux mois de confinement, c'est quatre tableaux. On peut dire que j'en ai, non, j'en fais bien trois par mois, je pense. Une dizaine de jours. Peut-être deux ou trois, oui, ça dépend. Oui, c'est vrai. Eh bien, voilà. Écoute, merci pour ces nouvelles, Alain. Et que tout aille bien, continue d'aller bien pour toi. Merci beaucoup. Et merci d'apprécier aussi, finalement, ces moments un peu particuliers, mais de transmettre finalement un message positif lié à la situation qui n'est pas toujours. Merci beaucoup. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir.